Une grosse nouveauté est apparue chez N26, il s'agit de la N26U, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui je vais donc te parler de la fameuse carte N26U. Le lien de la vidéo présentation de la banque mobile N26 est dans la description de cette vidéo, n'hésite pas à la visionner avant de regarder celle-ci. La carte N26U te permet donc d'avoir un compte courant très rapidement et gratuitement et la grosse nouveauté c'est bien ce côté personnalisable où il est possible de choisir bien sa couleur. Il faut savoir et d'ailleurs on me pose souvent la question que j'utilise toujours N26 depuis un peu plus d'un an et que je l'ai utilisé que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Par exemple les transports en commun à Londres puisque tu l'utilises à chaque fois pour utiliser le sans contact et ça s'est toujours très bien passé, jamais eu de problème. Et c'est surtout ce côté notification push où quand tu vas donc faire un retrait ou faire un virement tu vas recevoir en direct depuis ton smartphone et bien les notifications ça c'est impressionnant. Je suis sûr que si tu n'as pas testé encore une banque mobile tu dois certainement te poser beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Moi c'était exactement la même chose au début et puis je me suis lancé dedans dans plusieurs banques mobiles etc etc. Et c'est là où tu sens vraiment avec toutes les fonctionnalités, il y a vraiment énormément de choses du côté d'N26 c'est qu'ils ont une vraie expérience et puis ils savent ce qu'ils font et ils prennent vraiment aussi en considération leurs relations avec leurs clients. D'ailleurs si tu es chez N26 ou alors une autre banque mobile n'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires et de ton expérience aussi de ce que tu en penses. C'est parti pour les avantages et bien de la carte N26U. Tu vas donc recevoir une notification à chaque dépense ou à chaque retrait comme je te l'ai dit et ça c'est vraiment plutôt rassurant et c'est surtout très fonctionnel. Ça marche très très bien et c'est vraiment en direct au moment où tu retires, au moment où tu payes, boum tu reçois ta notification, c'est fluide et tout, il n'y a pas de soucis avec ça. Plusieurs couleurs sont donc disponibles et bien on retrouve l'ardoise, la menthe, le rhubarbe, le sable et l'océan. Il est possible donc de personnaliser la couleur de l'icône de ton application N26 et l'autre petite chose aussi c'est quelque chose que j'adore, je vais t'expliquer ça. Juste après, d'abord on parle en fait de pouvoir flouter et bien tous les chiffres que ce soit depuis ton ordinateur, depuis la plateforme N26 ou depuis l'application. Tu as juste à appuyer et bien au niveau de l'œil sur l'application et ça va flouter tous les chiffres. Tu appuies sur ce bouton là et boum d'un coup tout est flou, les gens forcément ne vont pas voir combien tu as etc. C'est quelque chose de très pratique et à mon avis sur ça ils ont vraiment écouté la communauté. Je trouve que c'est très très intelligent en tout cas cette option là. Il y a aussi zéro frais de change et bien surtout les devises étrangères. Et ça c'est très très important quand j'étais en Angleterre, je n'ai pas eu de frais par exemple. Les paiements sont également sans commission et quelle que soit la somme d'argent. Tu bénéficies aussi de plusieurs assurances donc proposées par Allianz lors de ton voyage. Donc ça c'est assez intéressant par exemple en cas de vol de ton smartphone etc. Donc ça je te conseille vraiment et bien d'aller sur leur site internet N26 et de pouvoir voir un petit peu tout ce qu'ils proposent au niveau de la N26U parce que c'est très très complet. Tu peux également organiser tes dépenses et ton argent en fait avec le module espace. Donc pour te faire simple ce sont des sous-comptes où tu vas pouvoir donc mettre de l'argent, donc faire des économies et avec un objectif en particulier, achat d'une voiture, je ne sais pas, ou achat d'une nouvelle console. La N26U possède aussi cette fameuse technologie, cette fonctionnalité qui s'appelle la monnaie BIM et c'est tout simplement la possibilité avec une autre personne qui a une carte N26, un compte bancaire N26, c'est de pouvoir se faire un transfert en direct. Donc ça c'est top ou alors de pouvoir demander de l'argent en direct. Il est possible aussi de profiter de plusieurs offres et ça aussi c'est tout nouveau, Get Your Guide, WeWork par exemple ou alors Hotel.com. Donc en fait ce sont un réseau un petit peu de partenariats avec qui N26 collabore et ça te permet d'avoir des grosses réductions, ce genre de choses. Donc ça aussi c'est très intéressant et c'est quelque chose d'assez nouveau qui s'est instauré en tout cas dans cette N26U. On se retrouve donc sur la plateforme PC et donc comme on peut le voir actuellement j'ai 224,46€. Je peux donc flouter mon chiffre, donc ça c'est vraiment agréable comme tu peux le voir. Et donc nous sommes actuellement en mode sombre comme on peut le voir avec le fond noir. Je peux changer bien entendu ça et le faire basculer avec un fond blanc. Nous avons donc trois catégories tout en haut de la page, transactions, espaces comme je te l'ai expliqué avec le système de sous-compte, explorer et tout en haut à droite avec mon compte. Donc là où il est possible aussi par exemple de récupérer son Rible, de pouvoir personnaliser le code PIN de sa carte parce que oui c'est possible de pouvoir personnaliser le code PIN de sa carte. Je descends, donc là N26Metal 3 couleurs, en tout cas c'est une carte que je vais vous présenter dans pas longtemps. Revenir au mode normal, tu vois il me le propose, désactiver le mode sombre. Et donc comme on peut le voir au niveau des transactions, nous avons donc hier avec le petit casino. Alors attends, je vais enlever le floutage, tac. Donc ça c'est bon. Et par exemple j'ai dépensé 11€ au casino. Au Nuage Café j'ai dépensé 5€, donc deux doubles expressos. Et maintenant on est sur l'application et comme on peut le voir on garde aussi un petit peu la même interface que avant. Possibilité aussi de flouter, déflouter, c'est parti, regarde-moi ça. Donc là je pose juste la paume, hop. Et donc maintenant j'ai flouté. Ici on a mon compte courant, donc avec toujours 224,46€. Le côté premium avec la carte métal et ça je vais te le présenter parce que j'ai vraiment hâte. Elle a l'air vraiment mais trop trop stylée. Le côté crédit, le côté épargne, etc. On a aussi, alors ça c'est vrai c'est pas mal depuis l'application. Il faut activer sa localisation, donc GPS et donc il va te montrer les ATM, en gros les distributeurs qui sont aux alentours de chez toi. On se retrouve très rapidement et bien à l'extérieur, bah déjà de faire un retrait et de te montrer aussi ce côté notification push. Où on reçoit une notification en direct lorsque je vais faire un retrait. On va faire 20€, hop. C'est le coup de mot de passe. Vous avez demandé 20€. Je reçois la notification. Et le côté aussi sans contact. C'est parti, on va donc tester le sans contact depuis la carte N26U. D'ailleurs je suis, et un grand merci aussi au Nuage Café. En fait c'est dans le premier arrondissement de Lyon. Ils sont super sympas. Et puis le café est très bon, donc je vais prendre un espresso qui coûte donc 1,50€. C'est bien ça, en sans contact. Et hop, on passe la carte et puis c'est bon. C'est une notification qui me dit qu'en quoi j'ai été débité de 1,50€ au Nuage Café. Avec l'heure qui se situe juste en dessous. Donc c'est super bien fait. Donc j'ai aussi reçu une notification depuis ma montre. La carte N26U en fait garde les mêmes caractéristiques que la N26 Black. Cette fameuse carte en fait qui a été remplacée par la N26U. Sauf que la N26U en fait c'est beaucoup plus évolué avec beaucoup plus d'offres. Alors pour te faire très simple, il y a 3 cartes en fait N26. Nous avons donc la carte N26 de base qui est bien entendu gratuite. Ils ont derrière aussi, c'est ce que je te présente aujourd'hui, et bien cette fameuse carte N26U qui est à 9,90€. Donc qui est forcément, en tout cas je trouve super bien. En plus de ça, tu peux personnaliser en amont avec le code couleur de ta carte. Et je te présenterai aussi plus tard, et bien la carte N26 Metal qui elle est un peu au-dessus. Mais qui bien entendu aura un peu plus de fonctionnalité et tout. Et surtout qui a l'air vraiment trop trop stylé. J'ai trop hâte de la recevoir. En tout cas n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires de cette banque mobile. En tout cas moi je suis d'ailleurs très satisfait. J'ai regardé énormément de vos commentaires dans mes grosses vidéos concernant cette banque là. Et j'ai vu beaucoup de positifs. Des gens qui étaient très satisfaits. Qui ont commencé par la N26 par exemple, toute simple, la transparente. Et qui ont après passé par la Metal. Et qui voilà sont super contents d'avoir cette carte là. J'ai pas vu de problème quelconque en tout cas. Donc pour moi c'est très satisfaisant. Et voilà, il n'y a pas de gros risques à prendre en tout cas. En choisissant cette banque mobile là. Boum ! Merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.